que la fête fera sans doute peut-être plus qu'une seule hausse de taux d'ici la fin de l'année. On y avait là tout à l'heure, même si... Comment ? Baisse de taux. Baisse de taux, heureusement que vous avez... Effectivement. Plus, plus qu'une seule baisse de taux peut-être à venir cette année aux Etats-Unis. Baisse de taux, là, j'ai dit. Même si dans les d'autres plots, c'est pas ce qui apparaît. Il est avec nous depuis Bourse Direct. Très important de le consulter aujourd'hui. Romain Dobry, bonjour Romain. Tous les jours très importants. Alors aujourd'hui encore plus parce que Romain, on enfonce peut-être des seuls techniques majeurs sur le cas qu'il est en baisse d'1,9%. Et les niveaux du CAC, là, sont très très importants à surveiller. Est-ce que vous estimez, effectivement, que cette séance, techniquement parlant, est peut-être importante pour la suite, Romain ? Oui, elle est importante parce qu'effectivement, on flirtait avec des niveaux techniques qui étaient des niveaux d'alerte depuis plusieurs séances maintenant. Il faut rappeler que l'indice avait bien progressé depuis le début de l'année jusqu'à la fin mars, là où il avait formé des plus hauts quasiment, et puis il avait stagné dans une congestion latérale. On peut la fixer sur le futur CAC 40, échéance du mois de juin, entre 7 830 en bas, 8 149 en haut. Et le fait de consolider latéralement après une hausse, c'est plutôt un bon signe de temporisation. Rompre ce niveau quelques semaines après, et après trois mois de consolidation, ce n'est pas un bon signal. Et là, on prend le chemin d'invalider, de gommer tout ce qu'on avait construit depuis le début de l'année pour revenir, puisque c'est la cible que nous donne la rupture de 7 830, des niveaux qui sont autour de 7 511 points, 7 477, 7 500. Alors, on a des niveaux intermédiaires, mais on voit qu'un niveau à 7 740 points, qui était un support important, a été enfoncé sans aucune forme de procès, assez facilement. On évolue en sous maintenant. On a 7 616 comme intermédiaires, mais la cible idéale, c'est 7 511. Ce sont des niveaux qu'on a testés au mois de janvier dernier, donc on gommerait une très grosse partie de la hausse. C'est déjà le cas, mais encore plus. Alors, il faut donner un élément intéressant aussi. C'est que sur l'Eurostox, dans ce mouvement de baisse qu'on connaît, qui est très canalisé pour l'instant, puisque depuis l'échéance des marchés dérivés du mois de mai, on a 0,8% de baisse à peu près. En revanche, on a 5% de hausse de la position ouverte, du nombre de contrats futurs. Ça signifie un peu de pression baissière. Ce n'est pas énorme dans des mouvements de baisse forte. On peut avoir 15, 20, 30% de hausse, pour vous donner une gradation, mais c'est significatif. En revanche, sur le CAC 40, à mesure qu'on baisse, l'intérêt diminue. C'est-à-dire que le marché baisse sans pression baissière sur le CAC 40. C'est-à-dire que c'est un marché qui est en train d'être déserté. Or, ça existe. Le marché peut baisser sans pression baissière. On dit que le marché tombe, dans ces cas-là, de son propre poids. Et ça n'empêche pas d'aller chercher des cibles graphiques baissières. Le corollaire n'est pas vrai. Pour qu'un marché puisse monter, il est indispensable qu'il y ait du volume et du soutien. Pour la baisse, ça n'est pas le cas. C'est juste que les carnets d'ordre, on l'avait évoqué ensemble précédemment, sont désertés. Il n'y a pas d'opérateur dans le marché. Effectivement, il y a des secteurs qui sont plus emblématiques que l'autre dans cette baisse. Et effectivement, le secteur bancaire, qui avait touché des niveaux de support intermédiaire et qui pouvait stabiliser, est en train de les enfoncer. Et ça, ce n'est pas un très bon signal à court terme. Les premières cibles ne sont pas trop lointaines maintenant, mais on a encore un peu de place. Oui, le secteur bancaire à nouveau sous pression depuis la dissolution. Et malgré la pause d'hier, on a à nouveau cette baisse des grandes banques françaises aujourd'hui. Crédit agricole perd 3%. Société Générale à nouveau en être replie. Mais il n'y a pas que les banques. Vinci, si l'ERN avait une majorité absolue possible, nationalisation des autoroutes. En tout cas, Vinci, aujourd'hui, perd à nouveau beaucoup de terrain, moins 2,5%. Possible privatisation du service public de l'audiovisuel. Résultat, TF1 et M6, de leur côté, reculent de plus de 3,5% cet après-midi. Parce que le marché se dit, ah oui, si on a une privatisation de Radio France ou de France Télévisions, si on a une privatisation, il faudra partager le gâteau publicitaire. Et ça, ce ne serait pas bon pour TF1 et M6. Ces deux valeurs sont donc en être replies aujourd'hui, 3,5%. On reste vraiment sous la pression du politique aujourd'hui sur les marchés financiers. On vous propose, Romain, de continuer de nous accompagner dans cette famille. Dans un instant, on parlera notamment du segment des spiritueux. Mais d'abord, peut-être, notre question du jour. Parce que nos auditeurs et les spectateurs, Jean-Louis, comptent beaucoup. On les interroge chaque jour sur notre fil X et notre fil LinkedIn, BFM Bourse. On vous interroge, alors non pas aujourd'hui sur la politique, parce qu'on l'a beaucoup fait en début de semaine. On aura l'occasion peut-être de le refaire d'ici aux législatives. On vous interroge sur la concurrence, la compétition entre Américains et Chinois, mais aussi parfois entre Européens et Chinois. Et donc cette annonce de surtaxe douanière en Europe vis-à-vis des véhicules fabriqués.